Nous avons sur ce plateau-là, avec eux, nous allons savoir qui des prophètes, qui des deux prophètes apporte réellement le salut sur terre. Bonsoir chers invités. Abdou. Merci beaucoup encore, une fois de plus. Je dirais simplement que l'exposé sur le thème de qui est le salut ou en d'autres termes, « Terme l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou Mohamed ? » doit naturellement ou évidemment paraître très surprenant pour les chrétiens. Pour les chrétiens qui savent que pour être en dehors de Jésus-Christ, non seulement il n'y a pas d'autre sauveur que lui, mais Mohamed n'a pas aussi été mentionné dans la Bible, comme ils le disent. Mais la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. Nous disons simplement ceci, que personne d'entre nous ne peut être plus éloquente que Dieu, Jésus-Christ et Mohamed, pour nous départager sur cette question. C'est-à-dire nous montrer finalement qui ou l'humanité sera sauvée par qui. Et c'est par Jésus-Christ ou par Mohamed ? Au lieu de continuer, n'est-ce pas, à tirer les drapes de son côté, nous ferions donc mieux, n'est-ce pas, de nous référer à leurs propres propos pour nous départager sur cette question. Parce que Dieu qui avait envoyé Jésus-Christ et Mohamed, et ces derniers qui n'avaient enseigné que ce que Dieu leur avait commandé de dire, sont mieux placés, n'est-ce pas, pour nous trancher sur cette question. Ils sont mieux placés, oui. C'est par les Écritures qu'ils ont laissées ? C'est par les Écritures. Il faudrait d'abord que nous revenions encore à la Genèse pour faire un petit briefing sur le but de la création de l'homme et de l'envoi des messagers de Dieu. D'après le Coran, dans son chapitre 51, verset 56, Dieu dit, je vais citer les versets en arabe, puis les traduire en français, Dieu dit, Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordier, Je ne parle pas en langue, c'est en arabe. Et ce verset veut dire ceci, Dieu veut dire dans ce verset, « Je n'ai créé les hommes et les esprits invisibles, ou les créatures invisibles, qui sont dans le but de m'adorer. » C'est-à-dire, il ressort clairement de ce verset coranique que Dieu n'avait créé l'homme qui est dans le but de lui rendre un culte pur et sincère, de mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu exprimée dans tous ses livres sacrés, dont les derniers, nous disons nous les musulmans, et le Coran. Et en tant que vicaire de Dieu sur la terre, l'homme est appelé à faire triompher la loi de son Seigneur sur toute la surface de la terre. Et cela étant, l'homme ne pouvait pas, n'est-ce pas, connaître le but de sa création et savoir comment adorer Dieu ou mener une vie vertueuse et fondée sur la volonté de Dieu, qu'au travers des messagers de Dieu. Alors c'est là donc qu'une nécessité se fait sentir pour Dieu, n'est-ce pas, d'envoyer des messagers. Des messagers qui ne devraient être tirés que d'humilier des êtres humains. Parce que Dieu, selon les Écritures, n'a pas envoyé des anges prêcher aux êtres humains. Il nous dit, dans le Coran, dans son chapitre 17, verset 95, « Si les anges vivaient tranquillement sur la terre comme des hommes, je leur aurais envoyé un messager ange. » Mais comme ils n'habitent pas la terre, il n'y a pas de messager ange qui viendrait sur la terre pour transmettre aux hommes la parole de Dieu. C'est ainsi, en lisant tous les livres sacrés, vous ne remarquerez nulle part où un ange s'est tenu sous un arbre ou sur une montagne et était en train de prêcher directement la parole aux enfants, plutôt aux enfants d'Adam ou aux êtres humains. Ceci contredit, n'est-ce pas, la théorie de ceux qui disent que Dieu était littéralement venu en chair ici pour venir prêcher aux hommes sa propre parole ? Alors que les anges, qui sont les secrétaires du Dieu, ne l'ont pas encore fait, mais les gens croient du moins que le PDG est descendu et s'est laissé surprendre par ses propres créatures, arrêtés, rigotés, crucifiés, et à la croix, ils s'adressent encore au Dieu créateur. Alors, je disais que là, partant de ce point-là, Dieu nécessitait, se fait sentir, donc, d'envoyer des messagers et Dieu a envoyé plusieurs messagers dans le monde. Plusieurs messagers. Lesquels vous connaissez ? Il y en a beaucoup. Il y a Abraham, Moïse, Salom, David, Jean-Baptiste, Mohamed, beaucoup de messagers. Au nombre, les prophètes Mohamed nous disent ici, il y a 124 000 prophètes envoyés. Oui, on les voit dans le Coran. Dans combien, dans la Bible seulement ? Dans 113. Vous trouverez d'autres sont cités. Il n'y a que 25 qui sont cités dans les 5 Corans. Oui. Et d'autres également sont cités dans la Bible et d'autres messagers que nous ne connaissons même pas. Oui, qui ont dû certainement imposer d'autres religions aussi, comme le bouddhisme. Non, non, qui ne sont venus qu'à enseigner une seule religion, puisque Dieu est unique. Mais les Krishna, les Krishna, les Confucius. Oui, oui, c'est ça. C'est comme nous. Nous disons, par exemple, Bouddha fit un véritable messager de Dieu. Mais c'est juste après le passage de Bouddha que les gens ont dénaturé la pireté de la foi enseignée par Bouddha. D'accord. Alors, on y va. C'est ça. Donc, Dieu a envoyé plusieurs messagers. Il a suscité des messagers dans chaque nation. Pas seulement aux enfants d'Israël. Contrairement à ce que croyaient les chrétiens. Parce que les chrétiens croient que Dieu n'avait suscité des messagers que dans la postérité d'Isaac. Mais le Coran nous dit le contraire. Et ce que le Coran dit est affirmé aujourd'hui par la science archéologique. C'est-à-dire, Dieu dit au 16e chapitre du Saint-Coran, verset 36, « Je suscite des messagers dans chaque nation. » Chaque nation. Chacune des nations avait reçu la visite d'un messager de Dieu. L'archéologique le confirme. Et la Bible également. Il y a certains versets bibliques qui confirment cela. Puisque lorsque Jésus cite en exemple, par exemple, le peuple Ninivite. N'est-ce pas ? Il les cite en exemple. Mais les Ninivites n'étaient pas des israélites. Mais ils avaient reçu comme messagers de Dieu Jonas qui les avait exhortés à la répatence. Et après s'être décidés d'abandonner leur turpétide, Dieu était revenu sur sa décision et ne les avait plus pinis. Lorsque, par exemple, le peuple de Sodome citait en exemple, l'immoralité et le turpétide du peuple de Sodome citait en exemple. N'est-ce pas ? Dans la Bible, par exemple. Le peuple de Sodome n'était pas des israélites. Et les messagers que Dieu leur avait envoyés étaient l'hôte. Donc Dieu a suscité des messagers partout. Mais, par contre, Dieu avait promis une chose. Il a dit que c'est par Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies ou sauvées. C'est-à-dire, c'est de la postérité d'Abraham que Dieu suscitera un messager par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et c'est lequel ? Et c'est sûr, maintenant, c'est sûr, l'identité de ces messagers qui sont les chrétiens et les musulmans se divisent. Voilà, maintenant que c'est là la division. Oui, allons-y à l'identité, effectivement, de ce prophète. Les chrétiens disent qu'il s'agit de Jésus et les musulmans disent, non, il s'agit plutôt de Muhammad. Vous savez qu'il y a donc deux promesses qui avaient été faites par Dieu. Abraham, qui est appelé le père de la foi par les chrétiens, a eu un premier fils qui est Ismaël. Il l'a eu avec la servante de son épouse Zahra. C'était Agar, une égyptienne. Mais par la suite, avec Zahra, par la même promesse de Dieu, il a eu donc Isaac. Ça veut dire que l'aîné d'Abraham, enfin, en tant que fils, c'est Ismaël, et puis est venu Isaac. Il y a deux postérités. Mais de deux postérités, Dieu a fait des promesses. Il a demandé à Ismaël, plutôt, il a dit à la maman d'Ismaël que ton fils va être porteur d'une véritable légitimité internationale. C'est-à-dire de tenir par lui un véritable monde qui va fouler certainement les extrémités de la terre. Maintenant, essayez de comptabiliser ou de nombrer les musulmans à travers le monde. Ils sont tellement, tellement astronomiquement nombreux. Et donc, on ne sait pas vraiment si la promesse tient bon. Du côté d'Isaac, on a dit qu'on fera de toi le maître des nations. Alors, aujourd'hui, vous avez l'église chrétienne qui est aussi certainement une grande nation. Parce que c'est la première église. Ne fût-ce que par l'influence internationale. Parce que tout, tout, tout se décompte à partir, bien sûr, de ce qui avait été choisi par les vieux, les vieux maîtres, les vieux abbés, les vieux prêtres, vous avez le calendrier grégorien. Aujourd'hui, il est tout à fait chrétien. Aujourd'hui, on va savoir de quelle promesse on devrait se fier et quelle est la promesse qui devrait sauver le monde. C'est pourquoi le monde...